On dit, moi, t'es marié, tout ça. Je suis été donné là. Je vais pas aller jeter, puis je souris à toi avant de l'arbre. On va faire ça à l'encoce. On va faire ça à l'encoce. On va aller même, je souris, il va venir faire 20, 10 enfants, 10 enfants. Donc, voici le frère. Non, il y a un ami, oh, il est à l'enco. Merci pour ce frère. Il est venu, justement, pour quelque chose. Et il a appris. Parce que c'est dans son village maternel. Il y a une vidéo qui passe sur la fenêtre. Où les gens tuaient les sorciers. On a eu des discurs d'être sur ce qu'il y a. Non, il n'y a pas de sorciers. Vous avez le verset des exos 22-17. Mais l'humain est venu sur le terrain. Il a compris. Il a compris beaucoup de choses. Il y a quelque chose à dire. Je voudrais dire que c'est une chance. C'est une chance que vous avez essayé d'avoir le professeur. Pourquoi ? Parce qu'il fait quelque chose qui est inédit. Et il apporte la vie. Et franchement, essayer de le protéger et encourager ce qu'il fait. Non, carrément, on n'a pas de sorciers. On n'a pas de sorciers. Oui, il est un bon moment. Amen. A carrément, vous m'amenez. Voilà, merci. Parce qu'il n'est pas du nom sur les bras ballants. Leur a reconvenu. Il est venu sur vous. Il a envoyé des habitants. On a eu un autre. Il a dit qu'il y a eu. C'est le bon moment. Alors pour nous, on a essayé de discuter. Leur a bien fait. On va créer un réseau. On va créer un réseau. S'il vous plaît. On va créer un réseau au niveau de l'Europe, de la diaspora africaine. Il dit qu'il y a son rêve. Moi, il ne veut pas voyer ma pente noire. On n'a pas quoi. On n'aime pas. C'est son rêve. Mais le bouleau, on a eu flamé. On a eu flamé. Amen. Il a ce dossier là même. Ici, nous aurons aussi des serviteurs qui sont en service de Dieu. Tu as fait un long, c'est un petit séjour avec nous. Nous allons te remettre le contact de tout le monde avec les pointus de chaussures. Pour que tu puisses aider et chercher les gens qui vont se mettre ensemble avec toi afin de pouvoir soutenir ces jeunes hommes-là. C'est important aussi. C'est important. Ce n'est pas seulement le professeur Krasso. Non, mais le professeur c'est tout un staff. C'est tout un staff autour de moi. C'est tout un staff. parce que maintenant c'est beaucoup de sérieux. Maintenant là, beaucoup de sérieux. Celui qui s'amuse, dégage. Si les gens viennent ici, aidez-les. Vos histoires de business vous pouvez les gens là. Moi je vous parle. Vous venez ici, la Côte d'Argent, vous regardez les gens. D'autres disent non, le prophète a fait que les grands-là, les grands-là m'ont s'arrêté à dire qu'ils m'ont pu venir et les villageois qui m'ont venu. ils sont maïs. Moi j'ai un peu de sérieux. Les bénis-là m'ont resté à l'île. Là, vous voyez, il faut oublier à l'événé. Pour rester ma bouche. Je connais, avez-yé. Vous savez, là, il vous intéresse. Moi, je peux vous dire bonjour. Laissez les gens en les délivrer. C'est quoi ? C'est un mauvais grain. Je l'en ai vu dans le ministère. Les gens viennent ici, aidez-les dans leur délivrance. Je vais apprendre qu'il appelle les gens qui viennent faire leur délivrance. Je l'appelle les gens pour les escroquer. Je l'appelle à Jean. Qui j'apprends ça sans explication qui fait le ministère. D'ailleurs, la prochaine fois, je vous donnerai toute la liste des membres du ministère. Tout à l'heure, je vais prier pour eux. Aujourd'hui, je vais prier pour eux. Je vous donnerai la prochaine croisade. A partir d'aujourd'hui, tout se fera à Zaroco. un divo c'est la déministration. C'est un centre aussi de retraite. Les gens veulent se retirer. Il y a des maladies où on se balade là. Là-bas, on ne se balade pas pour la règle. C'est ici. Et nous, là-bas, c'est sous rendez-vous. Les pieds étaient là. Et puis, ne confondez pas ma cour. Et puis, le centre. Il y a eu deux marques qui j'ai chassé sur ce matin. Celui qui vient chez moi à qui je n'ai pas donné rendez-vous. Il n'a qu'à s'entendre déjà quelque chose. Parce que j'ai ma vie privée. Moi, j'ai ma vie. Quand j'ai fini mon ministère, je suis chez moi. Je suis un être mec. Là où je travaille, c'est derrière la Sainte-Pierre. C'est derrière le Québec où ? Il y a tout là-bas. Il y a un secrétaire. C'est derrière quoi ? Il n'y a pas qu'il a de prendre rendez-vous. Il n'y a même un numéro. Il n'y a même un cas. Il n'y a même pas. Il n'y a même pas. Là, on a dit que tu t'es trompé de porte. Et quand tu ne vas pas. À nous, à Yameo, tu t'es trompé de quartier. Et quand il y a un gros copain pour te ramener pas. Je te ramène dans le quartier. Tu t'es trompé de porte. Je te montré la porte. Donc, je suis chez moi. Voilà. Il y a eu deux cas qui ont dit « Ah, je vais venir. » Et moi, le travail que je fais beaucoup n'aiment pas ma tête. Parce qu'il y a des gens qui veulent mettre sur vous. Nous, 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 non. Ils vont combattre dans le secret. Donc, je dois savoir qui vient chez moi. Donc, j'ai décidé de filtrer chez moi. Ce mois, c'est pas une aquatique qui vient chez moi. Pourquoi il faut brûler dans les pièces ? Amen. Non. C'est fini, ça. Eh bien, il y avait le bureau là, on a tout mis de l'autre côté. Ah, je ne sais pas, même bien. Donc, il n'y a pas Zaroko et puis Divo. Divo dépend de Zaroko. Mon lieu de travail, c'est ici. Non, non, non. On vient pour. À nous, là, nous avons trois jours de repos dans la semaine. À lundi, il y a lundi, il y a mardi et mercredi. Mon activité reprend toutes les semaines à partir de Jéricho. J'explique très bien. Lundi, mardi et mercredi c'est pause. Il y a des réceptions qu'on peut faire. Moi, je reçois de l'autre côté. Même bien, je suis bien si tu es reçu. Voici le pasteur. Il y a pas de voir. Si je ne suis pas, c'est lui. Et d'ailleurs, comment on connaît ? On n'a clamé pas Dieu. Vous voulez, regardez ? Amen. Amen. Il y a sa femme, si on le connaît. Il y a sa femme, le prophète est le gourou. Oh, prenez-lui, je suis le petit. C'est lui, on est venu à manger, lui. Il y a un peu, c'est fini de placer. On n'est pas secouvert. Il faut même manger moins. C'est mon second. Lui, il est le pasteur ici. Moi, je l'appelle le pasteur. Celui qui me rendra tous les points. Moi, il me dit ça. Moi, je l'appelle. Moi, je l'appelle. Ici. P. C'est Philippe. Moi, je l'appelle. Le pasteur Philippe, il est ici. Le pasteur Philippe, moi, je l'appelle. Amen. Viens, le saint-évangéliste, viens. Moi, là, il est là pour moi. Je vais là-bas. Moi, je l'appelle. Comme ça, je vais faire un peu. On peut quiver. Encore, il fait. Je l'appelle. Moi, je l'appelle. Moi, on peut quiver. Voilà, pour assurer la permanence par moi. C'est encore un bel. Je l'appelle. Je l'appelle. Tous les jeudis, nous serons tous ici. D'ailleurs, à partir de samedi, je dors ici. Je l'appelle. Je finis dimanche avec vous. et je retourne à Divo. Et bien, je l'appelle. 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 Il y a toute une organisation en place. Il n'y a pas que Zaroko soit à m'emmener comme ça. Il y a relâché un moment. C'est trop frustré. Mais je vois que c'est là qu'il y a. Oui. Les gens sont venus dans cette cour. Pourquoi ils m'aiment m'insurter. Devant les malades. On a dit toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Devant les malades. Vous n'avez pas eu de moi. Mais personne n'a levé de toi. Comment ça vous dit ? Même le village. D'où il y a ? Ça m'a frustré. Il y a pris un peu de recul. Mais quand il y a beaucoup bien. Voici la raison. Ça, ça ne vous dit rien. C'est de localiser la cour. Non. Je suis un être humain. Je suis un être humain. Je n'ai plus revenu sur le passé. Mais il y a quelque chose qui m'a frustré. Il y a fait que j'ai pris un peu de recul. Il faut qu'il voit clair dans ce que je veux. Il faut qu'il voit clair. Il n'y a pas venu en train de travailler. Il faut qu'il y ait perdu mon travail. Mon travail, il est spirituel. Je ne suis pas rentré dans ma tête. Je ne ferai pas un bon rendement sur le terrain. C'est ce que vous devez chercher à savoir. Vous devez me protéger. Je n'ai pas tendu dans la tête. Tout ce qu'il y a fait, c'est zéro. Vous devez me protéger. Vous ne savez pas que je suis une bénédiction pour vous. C'est une bénédiction. Tu pensais un jour que Dieu l'a envoyé un nom comme moi, Nathalie. Il y a un goût dans la main. Je ne peux même pas l'avoir encore un seul dans la billet. Je suis sur le terrain. Ton mec, il vit témoignage. Il n'y a pas plusieurs raisons. Oui, ce qu'il y a même pas, c'est ça. C'est ce que Dieu est en train de faire dans ton nom. Avant, on ne va pas les arrêts qu'on a peur. Maintenant, tout le monde a envie de voir les arrêts qu'on a peur. Comment on a peur ? Maintenant, je vous assure que je quitte le jour où je ne vais pas me sentir en sécurité chez moi. Et là, avant, je vais dire que vous m'exposez, que vous me détruisez, que vous vous quittez. Et où allez-vous ? C'est la vérité. Ah ! Le jour où je me rends compte que vous m'exposez, que ma vie ne vous dit rien, que vous m'exploitez, là, à Célamé, j'ai quitté ici. Mbiali, j'ai été frustré. Amé, Kamay, 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 Kamay. C'est pour ça qu'il a gardé mon sang. Mais bon, Mbiali, là, pour moi, je te go, j'ai quitté ici sur la 1h du matin. Et moi, je me dis, voilà, dis-vous, le mètre 18, vous connaissez la voix ici. Ah, il vient, il vient, il vient, le vers 5h du matin. Amor, je ne vais pas de sommeil. Il a eu un éleur bon pour ton âme. Je pense que je vais dans un endroit. Je vais à quoi, pour être en sécurité. D'ailleurs, Mbiali, là, c'est d'autres choses que je rencontre. Mais pour moi, j'ai déjà réglé ça. Maintenant, il y a un boubibou, je n'ai rien contre quelqu'un. Il ne consomme. C'est pour ça que je suis ici. Mais vous comprenez, je ne sais pas garder tranquille. Il ne s'agit pas de quoi ? Non, moi, c'est qui je pense de toi. Je te vois et je te dis. Il n'y a pas de sommeil. Quel que soit ton titre, ton nom. Il n'y a rien dans l'ombre. Tu ne me dis rien. Il n'y a rien dans l'ombre. Il n'y a rien dans l'ombre. Moi, le fétiche ne me dis rien. Ce n'est pas l'ombre. Il n'y a rien dans l'ombre. Je vois un génie et puis je ne traite ça. Il n'y a rien dans l'ombre. Quelqu'un qui voit le diable, il voit l'ombre. Il n'y a rien dans l'ombre. C'est parce que vous, là, c'est parce que moi, je me rends simple. C'est normal. Moi, je sais ce qu'il y a sur ma vie. Et il n'y a rien dans l'ombre. Ce n'est pas du l'orgueil. Il n'y a rien dans l'ombre. Amen. Mais j'aime l'homme. Mais moi, à quoi ? Et pour moi, je mets la télé pour aider l'homme. Parce que l'homme a droit à la vie. C'est le combat qu'ils nous sont en train de mener. J'ai été beaucoup frustré. Moi, François, compadre François, Zarko doit dire oui. Ce monsieur-là, je vais me le protéger. Parce que je ne vais pas faire. Je ne vais pas faire pour toute la région. Oui, je ne vais pas faire pour toute la région. Je ne vais pas faire pour tout. Ce n'est pas du chandelle-le-doussou. Amen. Je ne vais pas parler de localisation. Et il n'y a pas de chandelle-le-doussou. Non. Il ne reste rien, Zarko. Zarko reste Zarko. Zarko, tu as Zarko. D'ailleurs, la semaine qui vient, il n'y a pas de croisade. La semaine suivante. Nous avons fait le temps pour couvrir. La semaine suivante prochaine, il va inviter un homme de Dieu que vous connaissez très bien. Il m'a confirmé. Il est là, mais il a dit que la semaine suivante prochaine, il a dit que la semaine suivante, il y a une église en Maroc. Il y a une église d'ailleurs. Donc, il s'est là avec nous par la grâce de Dieu. Il est un bon prédicateur. Il s'est là avec nous, il m'a donné la confirmation. Donc, nous, nous sommes en train de bien organiser la chose. Cette semaine, nous, on prend le temps pour organiser ici. Parce que ça a été un peu délaissé un peu. pour un toilettage ici. Et là, vous dites, la maison, la chiot la soit arrangée. Et là, la chiot la remettante qu'elle soit sur les toitures qu'on envoie dans les travaux. Et puis, répond aux activités. Il y a un peu de qui nous a dit. Sinon, les maillards, c'est ici. Ceux qui viennent n'a sac à Divo. Dégage ! Dégage ! Dégage ! Vous aimez ça ? Vous aimez ça ? Dégage ! 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 Amen ! Est-ce qu'on m'a dit, c'est ici. Anoué ! Anoué ! J'ai voie les messieurs, mais maintenant, tu partives où ? Diem là-bas ! Rénonce ! Déstompe ! Dégage pour le diviné. Amen ! Ici, on va recevoir. C'est autant de m'organiser par la grandeur. C'est vrai que tout était béni. Mais cette fois-ci serait très bien fait. C'est sélectionner des gens. Et vous serez satisfaits. Et maintenant, on va vous graser. Amen. Ils sont prêts. J'ai regardé, on a fait une réunion lundi. Tout le monde est prêt. Pourquoi vous? On s'est tous excusés. Vous voyez, on a fait Téléron. Téléron a tous. On a mis à nous, allez, maintenant. On doit marcher. Je vais décider de les aider. Ils sont autour de moi. Chaque dix, j'ai un soutien pour vous apporter. Vous aurez un salaire. Je vais vous en parler. Je vais vous donner de l'argent, de vos salaires. Le travail, c'est le travail. Ici, c'est la prière. Donc, j'ai commencé à m'organiser. On a pris du temps pour regarder. Donc, Sarako n'est pas de localité. C'est ici, bébé. Même si il y a des délits de temps en temps là-bas. Les activités, c'est jeudi. Entredi, samedi. Les dimanches. C'est le pasteur principal. D'ici. Amen. Oui, il reste ici, Zivo. De temps en temps, aider les gens. Mais à partir du jeudi, tout le monde descend ici. Le jeudi, on ne peut pas me faire. Quel est le jeudi ? Jeudi, quand il nous reprenons nos activités. Donc, tu prends ça, qu'un saut. Mon Dieu, je ne le vois. Mon Dieu, je ne le vois. Mon Dieu, je ne le vois. Venez ici, Amen. Vous serez ici, nous allons tous vous recevoir. Les chansons vont m'organiser. Et cette semaine, nous allons tout faire par la grâce de Dieu. Les ouvriers ici. À l'heure de Dieu. Nous avons besoin de la sonorisation. Et Abade, ça nous fatigue. Ceux qui peuvent nous aider à envoyer la sonore, c'est vraiment très important. Nous avons besoin de la sonorisation. À l'heure de Dieu, ça dépose à nous. On a besoin de la sonorisation. Dès que les gens nous fournissent ça, il faut être efficace. Il y a la quarantaine de chaos. C'est vrai que les voitures, les voitures, les voitures, les voitures, les voitures, les voitures. C'est vrai que les voitures, les voitures, les voitures, les voitures. Nous allons couvrir ici toute la cour. On va finir ici. On va continuer pendant des années. Moi, je ne vais plus faire prière au centre qui tira. Et bien, c'est fini. C'est ma base. Nous allons s'y mater ici. Nous allons faire des WC. Nous allons faire des bouches. Et ça serait bien fait. Amen. Donc, le prophète n'a pas délocalisé. Donc, on est bien. C'est clair dans la tête des gens. Ce n'est pas délocalisé, Zaroko. Zaroko reste Zaroko. Il n'y a pas de divo. Et puis, il n'y a pas Zaroko. Il n'y a pas de divo. Et puis, il n'y a pas Zaroko. Il n'y a pas de divo. Et puis, il n'y a pas Zaroko. C'est Zaroko qui fait divo. Est-ce qu'on a bien saisi ? Il faut que ça soit clair. Il a juste parlé. Nous sommes attendus à toute une organisation. Il faut que ça soit bien organisé. On puisse vraiment aider tous les gens. C'est qu'on a bien saisi ? Alors, je vous présente tous les gens du ministère. Vous n'avez rien enlevé. Tous les gens du ministère. Par rapport, vous n'avez rien enlevé. Amen. Tous ceux qui... Monsieur... Donne-moi la liste. Je suis venu pour ça. Je suis venu pour beaucoup d'organisations. Amen. Je vous remercie parce que... J'ai un bon témoignage. Quand les étrangers viennent, vous les décidez bien. J'ai ce témoignage. Vous les connaissez comme les tuteurs. C'est déjà très intéressant. C'est déjà très intéressant. Je vous remercie parce que vous avez des mauvais graines dedans. Je leur nom. Je n'ai qu'à arrêter. Arrêtez vos business. C'est de la sorcellerie. Amen. Si vous voyez des gens, ils doivent plus vous intéresser. Ils ne partent avec vos bons noms. Nous, c'est l'étranger. Nous, dans nos régions, on ne joue pas avec un étranger. qui a dit... Amen. Amen. Je veux remercier parce que il y a des bons témoignages de vous. Les pauvres n'ont pas satisfaits. À part les petits mauvais grains. Donc, je veux très bien organiser la chose. Amen. Voilà que Dieu vous bénisse. Je suis là, je ne reconnais pas de localiser. J'ai dit... Vendredi, samedi... Nous serons ici tous les jours. pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Amen. Je veux présenter les membres du ministère. C'est ça ? Je veux présenter les membres du ministère. C'est ça ? Je veux présenter les membres du ministère. Amen. Pour que vous puissiez les connaître. Il est dans le ministère. Là, nous, il n'est pas dans le ministère. L'évangéliste. L'évangéliste. C'est lui, là. Maintenant, les autres, c'est l'administration. Voilà. C'est le service de communication. Amen. Amen. Bien. Celui qui est chargé, j'en profite en même temps, mon cher ami, est un autre. C'est lui qui vous sert en image. Voilà. C'est mon webmaster. Celui qui vous sert en image. Il est très compétent dans son travail. Celui, en même temps, qui jette toute ma com', ma communication. Il est journaliste de profession. Je te présente. Je te présente. Je m'appelle Armel Kouna. Voilà. Que Dieu te bénisse. Si la secrétaire vient. C'est parce qu'on va mettre l'embarquerie pour toi. Elle vient. C'est ma jeune secrétaire. Elle a un BTS en secrétariat. Voilà. C'est un travail là qu'il regarde. Amen. Donc, quand vous allez arriver, vous allez la voir. Elle fait son travail. Elle me fait des bons rapports. Oh non. T'entends l'ordinateur. Très bien. Tu te présentes. Je m'appelle Armel Kouna. Ok. Mets-toi là. Oui, Bruno. Lui, il est le directeur. Moi, j'ai voulu... Moi, j'ai voulu forcément mettre un gars de Zarco dedans, dans l'administration. Parce que c'est une partie de moi, Zarco. Zarco, dans la clé d'or, j'ai décidé que... Moi, je suis le directeur de... C'est-à-dire, de deux. Moi, je suis le directeur. Il est là-bas, il est là-ici. Encore. Il est là-bas, il est là-bas, il est là-ici. Encore, il est là-bas. Il y en a celui qui doit maintenant nommer une organisation ici. Moi, je suis le directeur. Tu as compris ? Il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas, il est ici et tout ça. Encore, je dis bien qu'on apprenait. C'est le directeur. Mon beau. Au lieu de la sache à nier, non ? On parle pas de pronommés, on parle pas de l'hôpital du monde. Tu vois le fils, c'est qui ? Oui. Je vous souviens qu'il n'est pas pasteur. Il n'est pas pasteur. Parce qu'une fois, ils m'ont dit que tu es pasteur. Je lui dis non. Il m'a dit pourquoi ils m'ont dit. Je vous souviens qu'il n'est pas pasteur. Il est justement membre du ministère. Il est chargé à l'organisation. Vous voyez, son responsable, c'est ça ? Celui qui est son responsable. Il fait partie du ministère. Il n'est ni pasteur ni évangéliste. C'est un membre du ministère. Il est dans l'organisation. Je vous rappelle les gens au fur et à mesure. Boso Henri. Henri. Voilà. Voilà, voici le sous-direteur. Voilà, voici le sous-direteur. Voilà, voici le sous-direteur. Pas pour activer des jaloux, mais j'ai un bon témoignage de lui. Parce que j'ai pris quand même le temps de demander aux pasteurs. Un rapport moral. Tout ça. Donc chacun, j'ai le témoignage de chacun d'entre eux. Et maintenant je peux les nommer à des postes, tout ça. Vous le savez mieux que moi, qui est vraiment impliqué dans le centre. Il est là, nuit et jour, en train de s'occuper des malades. Il y a cette passion-là. Donc s'il est directeur, il n'y a pas de problème. Voilà. Il ne faut pas prendre un cas qui ne maîtrise pas la chose, qui n'aime pas la chose. Donc lui, lui c'est là, il va avec la navette Bruno. Mais lui, il est le responsable même. On va le mettre comme ici. Jean-Yves, c'est qui? Voici l'international. Tu sais qu'on veut pas trouver de toi, je suis fatigué. Les gens disent qu'ils traduis bien. Ils disent, mais est-ce que vous convenez d'idats? Maintenant, ce que nous allons essayer de faire, nous allons améliorer les choses. Parce que nous sommes suivis par 62 pays dans le monde. 162 pays. 162 pays dans le monde entier. Même les Arabes nous suivent tout ça. Les Etats-Unis ont commencé à prendre la tête de tout ça. Nous avons décidé maintenant de traduire en anglais. Donc la prochaine croisade, nous allons voir un professeur qui va traduire en anglais. Lui, il va se mettre quelque part. Il va traduire sans micro en didat. Ah, vous n'acclamez pas? Je vous mette le national. Il y a trois traduiteurs. Salut, moi, celui-là, je prêche. Et celui qui est à côté, c'est un professeur qu'on va prendre. Un professeur d'anglais. Il va commencer à traduire en anglais. Et puis lui, il est à côté, il traduit en didat. Vous voyez, c'est devenu international. Il faut voir très loin. Il faut permettre aux gens de percevoir le message. Nous avons un message. Nous communiquons sur la sorcellerie, la destruction des oeufs de la sorcellerie. Il faut améliorer le travail. Donc déjà, un travail, c'est d'affaires. Je vous dis que cette semaine-là, nous allons prendre le temps d'organiser la prochaine croisade. Nous aurons une prochaine croisade la semaine semaine prochaine. Nous allons très bien l'organiser. Amen. Donc la prochaine croisade, on aura ici la première traduction en anglais. Ça va commencer. On va commencer à traduire en anglais. Amen. Amen. Voilà, Rufin, lui, lui, il est affecté de l'autre côté. Voilà. Il est de l'autre côté. Moi, si je ne connais pas son portefeuille. Amen. Voilà. Il est un membre du ministère. C'est les gens qui sont déjà engagés dans le ministère. Dové, Alfred. Viens. Alfred aussi, c'est quelqu'un qui est engagé. On l'a dit engagé, il est dans le ministère. Il a dû travailler directement au niveau de Divo. Moi, je dis le, moi-haut. Voilà, Divo. On l'a dit, c'est comme ça, hein. Les choses sont souvent. OURAGA, BONAVENTUR, c'est qui? Voilà. C'est aussi un membre du ministère. Voilà, un membre du ministère qui est de l'autre côté. Béline Nassi, c'est qui? Ah, d'accord. C'est aussi un membre du ministère. C'est aussi un membre du ministère. Zineko, Emmanuel, c'est qui? Zineko. C'est un membre du ministère. Quoi, M. Célestin? Madoche. Ah, d'accord. Madoche. Ok, Madoche, lui, de l'autre côté, resta Divo. Pour assurer à plein moment. OURAGA, BONAVENTUR, c'est qui? BONAVENTUR. Viens te présenter. C'est dans le ministère? Oui. C'est le membre du ministère. Je n'ai pas dit non. Fais-le beau, Rachel. Mame du ministère. Là, là-bas, de l'écouté. Ingesta, Françoise. Ministère. Merci. Salirou, Adel, c'est qui? Mame du ministère. Marc, pour me rendre un grand témoin de toi aussi. Kofi, Charlotte. Tu es revenu ou non? Hein? Tu es revenu? Tu as fini comme dit. GAYE MARIE. Ah, d'accord. Dieu te bénisse. YAHO AN. Quoi Dieu qu'a dit? Amen. Ça, c'est la trésorerie, hein? Amen. Elle a fini ça, hein? Elle, merci, ma fille. Là, je ne sors pas, pas que... C'est très bien. Tu maîtrises ton bonheur. Boso, Cynthia. Boso, Justin. D'accord, toi, je te présente après. C'est bon, Clémentine, c'est qui? On vient d'être... D'accord, viens. OK. Ministère. Tu mets la loi de l'autre côté. Inda, Elvis, c'est qui? C'est toi? Béli, Eric. Viens, Eric. Et vous deux, vous n'êtes pas nous ou non? Non, tu n'êtes pas nous ou non? Non, tu n'êtes pas nous ou non? Non, 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 non. Venez, tu ne peux pas faire ça. Non, non, non. J'avais le temps de préparer les choses. Je te demande de te poser des questions. Venez. Je t'apprends. Amen. Amen. Voilà, donc, le petit, tu es pris là-là où? Oui, mais mettez son nom. Mets le nom maintenant. Comme ça, il y a le temps de dire le nom de tout le monde. Donc, voici un peu les membres du ministère. Voici ceux qui font partie du ministère. La semaine prochaine, vous aurez l'occasion de connaître le rôle de chacun d'entre eux. Quels sont ceux qui sont pleinement dans le ministère? Et quels sont ceux qui sont en mi-temps? Au fait, ils sont des gens du ministère. Ils travaillent avec moi, ils sont mes collaborateurs. Mais il y a des gens qui sont appelés à être en plein temps. C'est-à-dire qu'ils sont là pour le ministère. Par contre, il y a d'autres qui seront là, n'est-ce pas, en mi-temps. Ils viennent, ils ont une profession. Ils sont dans le ministère. Ceux qui sont dans le ministère déjà en plein temps sont plus en charge dans le ministère. Je vais commencer déjà à la mettre d'un papier des engagements. Voilà, ils seront en plein temps pour le ministère. Et nos sœurs, on a pensé à vous. On va finir cette vague-là. On va essayer de voir comment vous aider maintenant. Vous donner un fonds chacun d'entre vous. Vous n'aurez pas de salaire. Non. On va vous donner un fonds. Les gens ont fait ce travail. On vous donne un fonds avec le projet. Ce n'est pas vous qu'on commence d'abord. On a l'argent. Ce n'est pas vous qu'on commence d'abord. Il ne faut pas qu'on vous néglige. Avant, on demande d'abord l'argent. Vous allez recommencer vos projets. Vous savez bien qu'on ne peut pas une bonne organisation. Vous savez, ça s'écarte. Même si les gens nous donnent l'argent. Qu'on donne aux gens. On ne sait pas que vous, c'est rentré. Vous savez, il faut une organisation. C'est pour ça qu'ils sont en organisant le ministère. Pour que tout le monde puisse voir clair. Sinon, ça reste comme ça. On n'aura plus qu'un million. Je suis en train d'organiser. Pour qu'on puisse savoir où on s'en va. Qu'est-ce qu'on fait. Tout le monde doit être au courant. C'est maintenant. Tout le monde sait chez eux. Elle dit d'autres personnes. Pour les soeurs. Vous n'aurez pas de salaire. Vous n'aurez pas de salaire. Vous n'aurez pas de moyens. Vous donnez des moyens. La preuve, c'est qu'on vous a déjà donné des portables. Ce n'est pas ça ? Le ministère a dit acheter des portables pour vous. Qu'est-ce que vous n'avez pas de portables ? Vous n'avez pas de portables ? Vous n'avez pas de portables ? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas acheté des portables que vous n'avez pas de portables. Vous n'avez pas de portables. Et je lui ai demandé, je lui ai dit au service de communication. Je ne sais pas qu'on vous a appelé après. Est-ce qu'on vous a appelé ? Non, papa. Je lui ai réglé ça. Ce n'est pas qu'on lui a dit. Après la réunion, je lui ai déjà déjà vous appelé. Vous avez droit à deux coups de fil par semaine. Le service de communication, on doit s'appeler. On va voir toutes vos nouvelles. Il faut qu'on vous appelle. Il est en ligne. Monsieur. Quand vous donnez le travail des frères, vous le faites proprement. Maintenant, c'est une contrainte. On m'appelle rapidement pour dire qu'on ne l'a pas fait. Parce qu'il y a tant, on reste en même temps. On ne néglige pas pour ne mettre pas ça dans le dossier. Ce côté-là, il faut qu'on laisse ça. Maintenant, on a dit dans le ministère, il faudrait qu'on se prenne au sérieux. Si on dit quelque chose, qu'on soit en mesure de respecter ça. Maintenant, nous sommes aujourd'hui. Son ami, il faut qu'il soit respecté. Il ne soit pas des petits-enfants. Il ne soit pas des personnes. Là, on est entré là. Chacun respecte son ami. Si on a dit, on fait ça, on fait. On ne peut pas le faire. Donc, vous, le service de communication, le contact de tout le monde, vous les appelez deux fois dans la semaine. Je veux avoir des informations sur le monde. On va vous prendre en charge. Là, je le fais de vous maintenant. C'est maintenant ça que vous êtes avec nous. Il faut regarder les gens jusqu'à vous dire. Est-ce qu'il est un moi? Est-ce qu'il est un moi? Est-ce qu'il est un moi? Je suis convaincu. C'est maintenant qu'on peut gérer tout. Donc, voici un peu les membres du ministère. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ et Nazareth? Je vais aussi présenter l'Isabelle Doubet. L'Inca, l'Isabelle Chagan. Vous savez, tout est parti d'elle. Voici votre vieux mère. Tout est parti d'elle. Il fallait que je la présente. Elle est partie d'elle. Elle a assisté à la rencontre la dernière fois. J'ai eu une grande réunion avec tout le personnel. Tout le monde est sorti. Et j'ai posé laquelle j'ai parlé. Et j'ai demandé à chacun de dire quelque chose. Voilà. Donc, tout le monde était libre. On a même mis la liste des présents. Ceux qui ne voulaient pas écrire leur nom. Avec Dieu donne au grige personne. Il ne faut personne. Vous savez, quand tu veux mâcher quelqu'un et la personne n'est pas prête à faire ce qu'il n'y a pas. Il faut la laisser. Tu n'en vas pas te détruis demain. Quand quelqu'un ne compose pas ta vision, quand Dieu appelle quelqu'un, on l'appelle le choisi. Celui qu'on appelle le choisi, il est porteur de vision. Il est porteur de vision. Et puis, Dieu appelle les appelés. Il y a des gens qui sont appelés, qui viennent l'aider dans sa vision. Si cette personne ne compose pas sa vision, lui doit les écarter. C'est lui qui est le porteur de vision. Donc, ils sont appelés. C'est moi le porteur de vision. Je suis le collaborateur. Elisabeth, tout est parti d'elle. Elle est vue en France. Elle est venue pour régler des petits soucis. Elle est pleinement impliquée dans le ministère. Elle a assisté au ministère. Il fallait vraiment mettre une organisation en place. Il fallait qu'on puisse savoir qui fait quoi, qui fait quoi. Elle a commencé à se faire. Tout a commencé à être clair. Donc, elle, c'est votre vieille mère. Voilà. Elle est une conseillère dans le ministère. On a besoin d'elle et de ses conseils. Ce matin, elle a fait un travail avec les collaborateurs. On a fait des piquets de marque. On a fait l'échange avec la secrétaire. J'ai envie de ça, ceux qui ont des idées pour faire avancer. Elle est membre du ministère. Nous avons soumetté de créer un réseau des hommes qui vivent dans la diaspora avec Patrice, bien sûr, et Alice. Il y a d'autres personnes. On a reçu une qui est artiste du cinéma. C'est par rapport aux écrits qui n'ont pas vénus. Elle est là d'une dame qui est en ville de la France. On a préhié même sa délivrance. Elle est encore là. Elle-même voulait communiquer là-dessus. Elle est venue spécialement pour sa délivrance. Il n'y avait rien fait du théâtre du cinéma. Ils ont décidé qu'eux sont organisés. pour louer de la diaspora. Nous vous aider. Vous pouvez avancer l'œuvre de Dieu. J'ai décidé, moi, je prends vos noms, vos contacts, vos conduits, le nombre de vos enfants. Je vais vous vivre. Je vais leur remettre ça. C'est à eux de chercher les moyens pour les aider. Amen ! Vous êtes mon cherché de moi. Après la vie, le nom de vos enfants, le soir, tout le monde. voilà que Dieu te bénisse. Ça va pas, il y a eu. Tu te mets là-bas ? Donc, nous allons nous tenir debout et nous allons prier pour le ministère. Nous allons prier pour que Dieu nous permette de voir de la même manière. Nous allons que Dieu nous permette de voir de la même manière. Donne-moi de lui. Donne-moi une bouteille d'huile là-bas. Nous allons prier pour le ministère. Il y a l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhale. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai l'alcool, il y a l'alcool, ono n'a pas mouhile. J'ai 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 l'alcool, ono n'a pas mouhile. Merci d'ailleurs. Merci d'ailleurs. Merci de Jésus-Christ. Tu vas prier en mettant la main sur ton cœur et demande au Seigneur qu'il promette qu'il y ait au sein de ce ministère afin d'apporter la vie au tout de toi. Prions ensemble, Seigneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vous remercie ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Nous sommes un... Nous sommes un... dans le lien d'amour ! Nous allons demander une fois... Nous allons demander une forte tension du Saint-Esprit sur ce ministère que chaque membre de ce ministère reçoive l'onction de Dieu afin qu'ici, à Zareco, ce centre de prière peignette, que Dieu déploie son onction, une onction de miracle, une onction de délivrance, une onction de restauration, afin que tous ceux qui mettent leur pied ici qu'ils reçoivent le miracle des dieux ! Lui en train de délivrer 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 ! Sayer Packard, Il dit le customizable advert 1군. Lui en train de délivrer ! Lui en train de délivrer ! Merde mal de vouloir ! Qui se sent�ane de vallure... Avec toutes les feuilles dans l' триnoi ! Lui en train de délivrer ! Lui apprend Blick ok ! Et 743 007998 �ita cara備y ! Qui se sentent du transport ! Ils portent desices ratios deablissement, et ils portent des chambres ! C'est parti. C'est parti. Une option de miracle, une option de délivrance, une option de restauration. Éternel, merci de bénir ce centre, de nous ouvrir encore des portes, des portes au Seigneur de bénédiction. Merci pour ces collaborateurs que tu bénis maintenant et rends-nous efficaces encore dans le travail. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. On dit Amen. La semaine prochaine, on va vous consacrer. Amen. La semaine prochaine, on va faire la prochaine veillée. Avec d'autres hommes de Dieu qui seront là. Avec les hommes de Dieu, bien habillés. Parce qu'il faut que la prochaine fois, on va être très bien habillés. Amen. Amen. En costume. Voilà. Donc là, on va être très bien organisés. La prochaine fois, chacun aura son rôle. Chacun a mené son poste. Pour ça, nous allons vous consacrer au ministère. Les activités ont démarré. Le passé reste le passé. Nous avons une vision. C'est de sauver les âmes à Jésus-Christ. Amen. De toute façon, ce qui viendra ici, c'est que vous devez voir en eux, comment les sauver. Pas regarder leurs jetons. Pas regarder leurs biais. Ça ne vous intéresse pas. Attaquez les sorciers. Si vous êtes forts, attaquez les sorciers. N'attaquez pas les jetons des gens. Laissez les biais des gens. Amen. Délivrez-les. Pas les délivrer des biais. Amen. Voilà. Donc, c'est ça. Celui que je ne vais pas voir dans cette vision, je serai obligé de le séparer de lui. Parce que les amusements, ça s'en va. On a maintenant grandi. C'est une étape. Vous savez que le mois de septembre, novembre, octobre, ces quatre mois-là, c'est les mois de décision. C'est dans ces mois-là qu'on prend des grandes décisions. C'est pour ça que c'est la rentrée, c'est dans cette période-là. C'est des mois où chaque personne doit prendre des grandes décisions. Nous avons décidé de faire chimer ensemble. Nous avons décidé d'aller très loin ensemble. Et je pense que c'est devant tout le monde que vous avez pris l'engagement de servir Dieu. Vous n'êtes pas venu ici dans ce ministère parce que vous êtes intéressé par le matériel. Sinon Dieu dit l'ouvrir, mérirait son salaire. Si c'est lui qui vous appellez, il nous donnera les moyens pour pouvoir vos besoins. Alors, servez Dieu. Servez Dieu avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de crainte. Ne me compliquez pas la vie. Je suis un être humain. Il y a des qualités, il y a aussi des défauts. Vous devez m'aider. Vous venez m'aider, pas de m'écraser. Je vous fais confiance. Je crois en vous. Vous avez des talents. Vous allez me mettre au service de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse Zaroco. Nous allons prier pour Zaroco. Nous allons prier pour Zaroco. Moi, je vois Zaroco futur comme une ville. Nous allons prier pour que Dieu bénisse Zaroco. Vous savez qui est debout ? Nous allons prier pour le village de Zaroco. Que Dieu bénisse ce village. Que Dieu va développer ce village. Que ce village soit béni. Nous allons souvenir des cadres. Nous allons souvenir des élèves. Que ce village soit des cadres. Que la maladie soit éradiquée. Que la maladie soit éradiquée. Que la mort soit éradiquée. Que Dieu se manifeste pleinement. Que la mort soit éradiquée. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !